Bonjour, bonjour, c'est Annabelle, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui en cette date du 25 décembre, j'espère que vous aurez quelques minutes à m'accorder. En tout cas, très joyeux Noël à tous et toutes. Aujourd'hui, le programme, c'est le récapitulatif de mes palettes pour les yeux. 2021, jingle. Le cérémonie, le fin d'année est toujours plus ou moins standard. On est toutes tentées de refaire des récapitulatifs de ce qu'on a découvert tout au long de l'année. Moi, en 2021, j'ai découvert à peu près 30 palettes. Alors, palettes ou mono ou stick pour les paupières. Oui, il y en a eu une trentaine, peut-être un peu plus de fards à paupières. Il y a des produits que j'ai adorés, il y a des produits que j'ai moins adorés. N'empêche que je les ai tous plus ou moins utilisés. Et mon récapitulatif, ça va être, en fait, je rachèterai ou pas. Version gros prix, version petit prix. Voilà, mon récapitulatif, c'est parti, mon kiki. La palette mini glam de chez Natasha Denona que j'ai découvert en 2021. Est-ce que je la rachèterai ? C'est une palette de nude tellement facile, un, à transporter, deux, à utiliser. Si je devais la racheter, qualité-prix, oui, je la rachèterai. C'est vraiment des fards qui sont sublimes et tellement faciles à utiliser. Fenty Beauty, la Snap Eyeshadow. Les fameuses petites palettes qu'on peut empiler. J'ai la version neutre. Pourquoi je le spécifie, en fait ? Elle est juste sublime. C'est si phare. Trois mattes, trois lumineux. C'est tellement facile à utiliser. Ça va tellement avec tout. Vous pouvez vous faire des make-up de fête. Ou des make-up de jour. Ou des make-up de soir. Enfin, tout est là. Dans un petit condensé. Alors oui, ce n'est pas des couleurs qui sont très, très, très originales. Mais tellement faciles à utiliser tout au long de l'année. Oui, je rachèterai. La palette Bambi Sway Natural Nude de chez Too Faced. Voilà, l'étendue des dégâts. Est-ce que je la rachèterai ou pas ? Eh bien, j'hésite. Voilà. J'ai envie qu'elle devienne une de mes indispensables. Je suis emballée parce que tout est là. La pigmentation, ça ne fait pas de chute. C'est un très, très beau produit. Mais dans toutes les palettes que j'ai, eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle est très lambda, effectivement. Est-ce que je rachèterai ? Eh bien, ça serait encore un gros dilemme. J'ai eu un gros dilemme avant de l'acheter parce qu'elle est sortie il y a déjà quelques temps. J'ai mis longtemps à l'acheter. Et là, je serai toujours hésitante. Voilà, c'est malheureusement. Oui, non. Eh bien, je ne sais pas. Voilà. La palette Born to Run. Born to Run, oui. De Urban Decay. J'ai mis des années à me décider. Trop cher, très coloré. Mais finalement, tellement facile à utiliser. C'est de la qualité Urban Decay. Ce sont toujours des fards un petit peu plus secs que beaucoup, beaucoup d'autres. Moi, j'ai toujours quelques difficultés à les utiliser. Mais c'est tellement joli. Cette gamme de couleurs est tellement belle. Elle date déjà de il y a quelques années. Je crois que quand j'ai ouvert ma chaîne, elle était déjà sur le marché. Je l'ai découvert qu'en 2021. Et malgré tout, les couleurs sont toujours d'actualité. Donc, si je devais la racheter, eh bien là, écoutez, je vais vous dire un truc. Oui, je la rachèterai malgré les couleurs divers et variées. Oui. Elle fait partie des palettes que je ressors régulièrement et que j'ai grand, grand, grand plaisir à utiliser. Voilà. Chez Tarte. Alors, Tarte, j'en ai quelques-unes. Là, c'est la tartelette Juicy. Elle est dans les couleurs, ben, Juicy, dans les roses, dans les nudes. Elle a eu un petit problème. Elle est tombée. Et voilà, il y en a un de moins. Elle est très, très chouette. Franchement, si vous aimez les nudes, allez-y. Il y a du marronné plutôt chaud, des marronnés plutôt froids, des roses plutôt froids, des roses plutôt chauds. Tellement facile à utiliser jour, nuit, sortie. Tout est regroupé dans cette palette. Les fards sont de bonne taille. La qualité est très bonne. Est-ce que je rachèterai ? Oui, je rachèterai. Contre toute attente, oui, je rachèterai. Toujours chez Tarte. En fin d'année dernière, j'avais investi dans un coffret Tarte. Et ils proposaient trois petites palettes, dont la Lille Blum. Alors, je suis l'adepte de la tartelette In Bloom. Là, c'est la Lille Blum. Et je l'aime beaucoup aussi. Mais est-ce que je la rachèterai toute seule ? Non. Non, parce qu'il n'y a qu'un très gros foncé. Tout le reste, c'est assez nude, assez clair. Ça demande plus de travail pour construire, par exemple, un maquillage de soir. Pour la journée, bien sûr, tout est là. Mais non, je ne la rachèterai pas. La Lille Blum, non, je ne la rachèterai pas. Toujours chez Tarte. J'y suis, j'y reste. La Lille Toastide. Alors là, ce sont des couleurs beaucoup plus marronnées, beaucoup plus chaudes. Bien que la Toastide lambda lui ressemble, mais quand même. Là, il y a des couleurs qui sont beaucoup plus foncées, il y a des beaucoup plus claires. Le format n'est pas si pratique que ça. Est-ce que je la rachèterai ? Non. Je ne la rachèterai pas. Pourtant, Dieu sait que les produits Tarte, je les adore. La Lille Juicy. Eh oui, en fin 2020, donc, elle faisait partie du coffret. Et avant la sortie de la Juicy, ils avaient sorti la Lille Juicy. Elle est très jolie. Là, c'est un condensé. Il n'y a que neuf phares. Il y a du clair. Il y a du foncé. Mais attention, bémol. On reste sur des coloris roses. Roses, bordeaux, beaucoup plus... Enfin, voilà. Il y a une belle harmonie de roses. C'est sectaire, mais est-ce que je la rachèterai ? Vous avez envie d'une palette neutre dans les roses. Très, très belle palette. Et elle se suffit. Voilà. Donc, oui, je pourrais la racheter. La palette que le Père Noël 2020 m'a offerte, c'était la Biba Neutrale de chez Natacha Denona. Je l'ai tellement attendue. Elle est neutre, oui. Il y a des tons chauds. Il y a... Alors, c'est plus dans les marronnés que dans les rosés. Mais il y a quand même de très beaux lumineux, tellement crémeux, tellement de Natacha Denona. Oui, elle est poudreuse dans le boîtier. Les couleurs sont poudreuses. Mais il y a une telle pigmentation que ça se travaille. Et j'ai tellement grand plaisir à la sortir, mais régulièrement. J'avoue que... Ben, ne se démodent pas. Tout est là. Il y a des couleurs plus claires, des couleurs plus délavées, des couleurs très... très là, très prononcées. Le noir est magnifique. Tout est là. Ce gris est juste sublime. Est-ce que je la rachèterais à 200% ? Oui. Chez Fenty Beauty, j'ai trouvé le Diamond Bomb Triple Drip. Alors, là, c'est une palette multifonction. Corps, visage et yeux. Alors, corps, moi, j'oublie. Visage, oui. Oui, oui, on peut. Pour les yeux, elle est juste magnifique. Les trois couleurs mélangées, c'est juste magnifique. Juste une couleur bien flottée, c'est superbe. Est-ce que je la rachèterais ? Non. Non. Parce que, voilà, ces trois couleurs qui se ressemblent beaucoup, qui se patinent beaucoup, qui sont juste merveilleuses. Mais on peut les retrouver dans d'autres palettes. Voilà, ce sont des couleurs, oui, lumineuses, mais qu'on va retrouver très facilement sur des palettes de Fenty Beauty, par exemple. Mais oui, c'est pas plus compliqué. Non, je ne la rachèterais pas. Là, c'est pas un petit, c'est pas un gros, gros prix. C'est pas un petit prix, parce que c'était dans un coffret. Alors, je ne sais pas trop dans quelle catégorie vous la mettre. Donc, je la mets à la fin des gros, gros prix. C'est la palette rendez-vous de chez Sigma. Sigma, voilà, comme ça. Un petit boîtier, un petit boîtier tout pailleté, très festif, avec des couleurs, oui, nude, comme d'habitude. Est-ce que je la rachèterais ? Est-ce que je la rachèterais ou pas ? Les fards sont tellement beaux. Oui, oui, c'est... L'harmonie est tellement lambda. Voilà. Mais c'est mon truc. Donc, est-ce que je la rachèterais ? Oui, je la rachèterais. Voilà. Oui, je la rachèterais. L'harmonie est très belle. Les couleurs sont d'une belle qualité. C'est une marque pour les fards à paupières qu'on n'entend pas parler beaucoup. Et je trouve ça vraiment très dommage. Donc, si je devais la racheter, oui, je la rachèterais. Ne serait-ce que pour dire que tout le monde ne l'a pas, celle-là. Voilà. Je vais attaquer chez Kiko. Kiko a sorti dans la ligne Mood Boots. Alors, oui, vous allez me dire tu en parles, mais l'air de rien, on ne le trouve plus. Peut-être que pour l'instant, vous ne le trouvez pas. Mais peut-être qu'il va ressortir sous un autre nom. Peut-être qu'on va vous ressortir pour les soldes des vieilles séries limitées. Si vous trouvez ce stick, alors là, c'est la couleur, je ne sais pas. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets dans la barre d'infos tous les produits que je vous aurais nommés. Et puis, ça va défiler au fur et à mesure. Donc, Moon Boots, il y avait un côté ombre à paupières. Donc, les ombres à paupières stick de chez Kiko, c'est un prix super raisonnable, tellement facile à appliquer. Les couleurs sont intenses, elles tiennent bien. Allez-y. Là, c'était un joli gris bronze avec en duo un eyeliner prune. J'avoue que je l'ai beaucoup utilisé, l'eyeliner prune. Mais souvent, on me disait, t'as le regard fatigué. Alors, ça doit venir de la couleur prune avec mes yeux marrons ou montants, je ne sais pas. Souvent, on m'a dit, tu fais fatigué avec ça. Moi, je ne trouvais pas que j'avais l'air plus fatiguée que les autres jours. Mais bon, c'est un très beau produit. Franchement, si vous arrivez encore à y mettre la main dessus, allez-y. L'eyeliner tenait très, très bien. Dans la gamme Moon Boots, pareil, ils avaient sorti une petite ombre liquide. Je l'ai beaucoup utilisé. Oui, bien, bien, bien. Oui, c'est joli. Je vous dirais que je l'ai beaucoup plus utilisé. Pas vraiment tout seul. Souvent, quand je faisais une paupière un peu monochrome, style un marron bien estompé, je mettais ça en centre de paupière. Ça faisait un peu quelques paillettes. C'était très chouette. Si je devais le racheter ou pas, non, je ne le rachèterais pas. Voilà. J'ai pris également, cette année, j'avais découvert dans la gamme la Charming Escape. J'ai pris deux petits monos. Alors, les monos, les monos qui courent, ben voilà, on ne va pas en refaire la pub. Ils sont juste extraordinaires. Là, j'avais un petit doré, un petit doré, un petit peu, un petit peu rosé. C'est bien mes couleurs. Là, il y a un petit marronné, un marronné, un marron glacé, avec des petits reflets rosés. Le combo était juste magnifique. Enfin, voilà, ce n'est plus à refaire. Si je devais les racheter, oui, je les rachèterais. Mais franchement, j'ai tellement de palettes que les monos, en fait, ils sont dans une boîte et je ne pense pas toujours à les ressortir. Et c'est dommage parce que ce n'est pas systématique chez moi. J'ai également dans la gamme Holiday Fable de cette année, pareil, deux monos, les monos Holiday Fable. Allez-y, si vous les trouvez encore, les couleurs sont génialissimes, crémeuses. Ça se travaille tellement bien. Si je devais les racheter, oui. Et si je devais en racheter, je pense que je prendrais un de chaque couleur parce que c'est mon âme de make-up. Enfin, voilà, j'adore ça. Après, oui, comme je vous disais, les monos, ce n'est pas forcément ce n'est pas systématique. Ça ne me vient pas tout de suite. Et j'avais également dans la catégorie Holiday Gems un petit phare. Et celui-là, je trouvais que dans la, voilà, Holiday Gems, il est joli. Mais côté pigmentation, bien là, j'étais un petit peu déçue. Donc, celui-là, si je devais le racheter connaissant un peu sa défaillance, sinon je ne le rachèterais pas. J'ai découvert par le site Stylvana qui m'avait envoyé des produits, très généreusement d'ailleurs, dans la même box, un cube, donc avec quatre phares, un de mat, deux lumineux et un phare qui était caché juste derrière. La pigmentation est légère. Pour les personnes qui aiment avoir vraiment du nude, du nude, un peu délavé, pas trop prononcé, pour des jeunes filles qui commencent à se maquiller, c'est super bien. Si je devais, alors pas racheter puisqu'on me l'a envoyé gratuitement, mais si je devais l'acheter et connaissant, ben voilà, que la pigmentation n'est pas là ou que c'est assez délavé, non, je ne le rachèterais pas. Je préfère avoir des phares plus intenses et en mettre très peu et flouter, flouter, flouter que d'avoir quelque chose déjà de palot et devoir en rajouter, en rajouter pour avoir vraiment quelque chose qui voit. Voilà. Donc, voilà mon ressenti. J'ai découvert également The City Mini Palette de chez Maybelline. Alors, les couleurs sont splendides. Voilà. Les couleurs sont splendides. La qualité n'est pas là. Voilà. Pour moi, ça reste très épais. Il faut vraiment avoir la main légère. Après, les couleurs sont belles. il n'y a pas de mat, particulièrement mat, mat. C'est un peu regrettable. C'est des mini palettes. Mais, c'est joli. Est-ce que je me relaisserais tenter ? Pourtant, ça me correspond bien. Oui, je pense que je recraquerais encore. Même, voilà, il y a des défauts, mais, oui, je pourrais me relaisser tenter. L'outil London. il faut que je l'ouvre. Vous avez la lumière dans le capot. Petite palette de neuf fards, des mattes, des lumineux, du nude. Est-ce que je pourrais me relaisser tenter ? Non. Pas en tout cas avec cette couleur. Je sais qu'elle est déclinée dans plusieurs couleurs. La qualité est pas mal, mais pas extraordinaire. Non, je ne me relaisserais pas tenter. Mais, elle est très belle. L'outil London, c'est très joli. C'est très, très beau. Mais, 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 voilà. Non, je ne recraquerais pas. En tout cas, pas pour ce modèle-là. Oh là là. Alors, celle-ci, elle perd ses petits strass de plus en plus. C'est la marque Révolution Pro. Là, je vous fais briller. C'est assez terrible dans la caméra. Je ne sais pas si vous voyez bien. Révolution Pro, la Ultimate Eye Look Palette. Alors, ouvrons. Voilà. Un quatuor juste sublime, mais avec une couleur là qui est magnifique, mais qui fait tellement de chutes. Est-ce que je la rachèterai ou pas ? Parce que celle-ci, enfin, vous en avez jusque là. La qualité n'était pas si mauvaise que ça. Non, je ne la rachèterai pas. Et puis, le boîtier fait vraiment cheap, quoi. Les paillettes, les perles, tout est là, mais c'est trop. C'est trop. Il faut faire des choses plus simples. Voilà. Kiko ! Ouh là là, mon Dieu, j'ai failli la tomber. Alors, là, c'est la gamme de chez Diva. C'était dans des petits étuis un peu cartonnés, blanc matelassé. Et j'avais pris la couleur. Couleur 1, c'était dans la version un peu corail. Je l'ai adorée. Elle m'a suivie beaucoup cet été, un petit peu moins maintenant, mais je la ressors vraiment très, très, très régulièrement. Alors, il y a une couleur que je n'ai pas retrouvée dans d'autres palettes. C'est celle-là. Celle-ci n'a l'air de rien. On dirait que c'est un marron ou c'est un prune. C'est un marron prune. Je n'ai pas trouvé d'équivalent dans toutes mes autres palettes. Tout seul, il se suffit à lui-même flouter un joli rat de cils du mascara. Jour, nuit, il est tip top. Celui-là, voilà, je dirais que celui-ci, c'est le moins bien de la palette, mais vous illuminez ce make-up avec cette couleur-là. Vous faites un peu les extérieurs, flouter avec cette couleur. Celle-ci, allège les extérieurs. C'est juste sublime. Est-ce que je la rachèterais ? Eh bien, oui, je la rachèterais. Et Dieu sait que les palettes Kiko m'ont beaucoup, beaucoup déçue. Mais alors, celle-ci, de chez Diva, elle est vraiment très, très, très belle et j'adore l'utiliser très, 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 très régulièrement. Palette The New Classique de chez ELF. La voilà. J'étais un petit peu déçue par la pigmentation de certains fards, des fards qui, qui à l'arrivée, se ressemblaient parfois beaucoup. Elle est paraissante, mais des couleurs qui sont encore très, très actuelles, encore très 2021. Et je pense que sincèrement, on va retrouver des couleurs similaires dans les palettes 2022. Elle est jolie, elle est petit prix, ELF. Non, moi, je re-signe. Voilà, je re-signe parce que c'est un petit prix. La colorimétrie est juste superbe. Oui, il faut faire attention aux chutes. Il faut parfois chercher un peu la matière. Petit prix, oui, je la rachèterai. Une palette de Milani, la palette Most Wanted. Alors, la palette Most Wanted, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. J'étais déçue par ces deux phares-là qui, à l'arrivée, posés sur la paupière, n'avaient pas une grande différence. Mon avis n'a toujours pas changé. Est-ce que je la rachèterai ? Non, je ne la rachèterai pas. Après, je trouve que c'est une marque où les prix ont vraiment augmenté. Et est-ce que c'est justifié ? Non. Donc, est-ce que je rachèterai cette palette-là, en tout cas ? Non. Je ne dis pas que je ne rachèterai pas de produits Milani. Mais, concernant cette palette, non, je ne la reprendrai pas. Physicienne Formula, la petite, la rose, rosée All Play. Elle est trop choupie. voilà, c'est fleurie, c'est très girly, peut-être trop girly, avec des micro-phars tout ronds, avec des petites fleurs qui étaient incrustées. On les voit beaucoup moins. Je l'ai beaucoup utilisée. Quand on ne sait pas faire des couleurs lumineuses, eh bien, on s'abstient. C'est vilain ce que je viens de dire, mais n'empêche que je le pense. Les fards lumineux, il faut les oublier dans cette palette. On ne l'utilise finalement que les fards mat. Donc, voilà, ces quatre fards, il vaut mieux les oublier. Le reste est joli. La pigmentation n'est pas terrible. Je dirais que pour un début de maquillage dans sa vie de jeune fille, why not ? Après, est-ce que je la rachèterai ? Non, je ne la rachèterai pas parce que finalement, je me rends compte. Alors, si je n'étais pas make-up addict, voilà, je vous dirais, peut-être que je pourrais encore succomber. Si j'étais raisonnable, si je ne faisais pas des vidéos à tout bout de champ, non, je ne la rachèterai pas parce que je me dirais que j'ai des doublons déjà dans ce que j'ai craqué. Donc, non, non, je ne la rachèterai pas. Non, c'est vilain ce que je viens de dire. La NYX, NYX, Mystique Pétale. Elle est juste magnifique. J'adore la colorimétrie. Été-hiver, franchement, ne faites pas de différence parce que je trouve que dire je fais un make-up d'été, je fais un make-up d'hiver. moi, je ne suis pas du tout ce style de convention. Je trouve que en fonction, oui, des saisons, il y a des couleurs qui sont peut-être plus punchy, mais on a retrouvé des couleurs comme ça cet été et on retrouve des couleurs comme ça en hiver. Donc, été comme hiver, vous pouvez la sortir. La pigmentation n'est pas forcément là. Ça va être des couleurs peut-être un petit peu plus délavées. Les lumineux ne sont peut-être pas si lumineux que ça, mais ça fait quand même de très jolis maquillages. NYX, je trouve, qui propose des produits à des prix très attractifs et les couleurs sont belles. C'est une jolie palette. Moi, je trouve que c'est des couleurs qui sont super classes. Donc, oui, je recraquerai et je trouve même que je ne craque pas assez souvent sur des palettes d'ombre à peau de chez NYX. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais je vais essayer d'y remédier en 2022. Récemment, j'ai découvert la palette Glamour Multi Finish numéro 3 de chez Kiko. Ça m'a mis très, très, très en colère. Les lumineux sont grossiers. Ces deux lumineux sont grossiers dommages. Les couleurs sont belles. Si je ne savais pas que les lumineux étaient encore bons pour la poubelle, je vous dirais oui, je recraquerai. Est-ce que je vais recraquer en 2022 sur des palettes de chez Kiko ? Je ne sais pas. Probablement que je vais encore me laisser avoir. Rien que pour les couleurs, peut-être. Je ne sais pas. Ou pour envie de tester. Ça, c'est encore une autre histoire. Là, j'ai tellement été déçue. Si je ne savais pas, oui, je recraquerai parce que les couleurs sont très, très belles et qu'ils ont sorti des palettes qui apparemment ont l'air d'être tellement bien dans la dernière série limitée au l'idée faible. Je n'ai pas craqué sur ces palettes. J'aurais peut-être dû. J'en sais rien. Les couleurs sont tellement belles. Oui, je pourrais recraquer. Connaissant la qualité, non, je ne recraquerai pas. Essayez de trancher pour moi, je n'y arrive pas. La palette Pocket de chez Sephora, la fameuse palette tiroir. On les a vues sur plein de chaînes de youtubeuses. Toutes les couleurs. Il y a eu, il y a eu quoi ? Quatre couleurs, quatre, cinq couleurs peut-être, même plus, je ne sais pas. Oui, avec celle-ci qui me causait beaucoup. Les couleurs sont tellement belles. Elles sont trop, trop, trop jolies. Bon, la qualité des fards sont bien, bien moyennes, je trouve. La qualité est moyenne. Mais c'est tellement joli. C'est joli. C'est petit prix. C'est... J'adore le truc. Enfin, voilà. Vous élastiquez et elle ne bouge plus. Si je devais la racheter, oui, je la rachèterais. Bien sûr que oui, parce que je trouve que... Ça, moi, j'aime beaucoup ce principe. C'est nouveau. C'est... Et les couleurs, ben, ben, les couleurs sont tout à fait moi. Voilà. Donc, oui, j'adore sur le principe. Oui, je pourrais recraquer. Palette de chez Revlon, la Sofiers. Que des couleurs lumineuses. Tellement joli. C'est tellement joli. Pour tous les jours, pour le soir, c'est magnifique. Alors, c'est rangé dans les petits prix. Je les trouve quand même un peu chers. Il y a quand même quatre fards. De très bonne taille, oui. Ça n'a pas non plus une qualité exceptionnelle. Mais oui, c'est une palette que je pourrais racheter parce que c'est des couleurs que moi, j'utilise au quotidien ou pour sortir. Donc oui, je pourrais recraquer complètement. C'est trop beau. C'est beau, quoi. Après, il faut avoir la main légère pour voir que ça fasse patchy. Mais c'est joli. Enfin, c'est beau. Les couleurs sont magnifiques. Révolution, la Forever Flawless, la Timeless Fantasy. Alors, l'étui métallique, superbe. Le grand miroir, on connaît. Les couleurs, juste fantastiques. Je crois que quand je l'ai découvert, je vous ai dit qu'elle j'aimerais qu'elle devienne un de mes indispensables. Elle n'est pas devenue une de mes indispensables. Je vous avoue, j'ai plaisir à l'utiliser régulièrement. Mais il faut que j'aille la chercher. Ce n'est pas la palette sur laquelle j'ai besoin de cette couleur, je vais prendre dans cette palette-là. Ce n'est pas le cas pour l'instant. En tout cas, ça viendra peut-être. Mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Je ne suis pas déçue par la qualité. Qualité-prix, tout est là. Vous avez des magnifiques fards. Et puis, alors, elle n'est pas devenue systématique. Non, là-dessus. mais elle a quand même un dupe dans les prix beaucoup plus, beaucoup plus élevés de chez Natasha des Nona. Moi, elle m'a fait penser à la Glam. La Glam, je ne craquerai pas parce que c'est vraiment des palettes trop chères ou alors il faut vraiment trouver en solde. Mais, est-ce que je la rachèterai celle-ci ? Oui, je la rachèterai bien sûr parce que je ne veux pas m'acheter une palette chère qui lui ressemble. donc c'est un bon compromis. Petit prix, avoir des couleurs, une colérimétrie qui ressemble à une palette qui est très chère. Donc, oui, je la rachèterai. C'était ma dernière palette, figurez-vous. Voilà, j'ai fait le tour de ma collection 2021 de fards à paupières. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'oubliez pas, abonnez-vous, c'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Ciao et Jouel de Noël ! Sous-titrage Société Radio-Canada